C'est entier qu'une fois ça nous a annoncé également mais Oulama dit également qu'une des sagesses de ces six shawal c'est quoi ? C'est que ces six shawal vont combler les petites erreurs accomplies durant le mois de Ramadan parce que personne ne peut dire que j'ai fait un jeûne parfait sans erreur tout comme lorsqu'on fait le hajj ou l'umrah ou l'intadihram assurément qu'on fait des petites erreurs donc il est bien parfait ou d'un petit monnaie en sadaqat un pauvre 10, 15, 20, 30 riyals ou euros au cas où on a fait des petites erreurs ça comble, ça va couvrir les petites erreurs qu'on a faites de manière inconsciente donc les ulamains disent que comme les namaznafils remplacent les pharazes le jour de la qiyamate lorsque les gens seront jugés pour leur salat s'il y avait des manquements dans les prières obligatoires Les prières nafiles vont combler les manquements dans les pharazes Dit de même, ce genre de nafile va combler les manquements qu'il a pu y avoir dans les 30 jeunes pharazes du mois de Ramadan Autre sagesse, la troisième sagesse que les unamans disent concernant les six chawal Ils disent que celui qui va jeûner les six chawal, c'est un signe fort qu'Allah a accepté son Ramadan Parce que dans un hadith, le prophète a expliqué qu'un des signes pour avoir que l'action a été acceptée par Allah C'est lorsqu'Allah vous donne le tawfiq, vous donne la possibilité de continuer à faire des bonnes actions après ce amal Par exemple, quelqu'un retourne du hajj et que sa vie change, la personne commence à faire un salat ou à garder des bonnes habitudes Ça veut dire, ça c'est un signe fort, probant, que son hajj a été accepté De même, une personne qui jeûne le Ramadan, si après le Ramadan elle fait six chawal C'est-à-dire qu'il y a istiqama, il y a continuité des bonnes actions C'est là un signe qu'Allah a accepté son mois de Ramadan Tandis qu'une personne qui a pris une période de bonnes actions comme Ramadan ou Hajj Umrah Lorsqu'elle retourne, elle recommence à faire des péchés Ça c'est un signe également malheureusement probant qu'Allah n'a pas accepté les actions qu'elle a faites durant ce mois Et comment est-ce que le musulman il fait ? Quoiqu'Allah le choisit, lui donne la possibilité de faire les bonnes actions Il y a des doigts à demander Allahumma wafiqna li ma tuhibbu wa tarra Wallahumma ina nasaluka fi'ilal khairat wa tarakal munkar C'est-à-dire, c'est-à-dire Ou alors même demander le doigt français Wallah, acceptez-moi, donnez-moi la possibilité de me rapprocher de vous Quelle que soit la langue, on va demander ce doigt, même dans notre coeur Si Allah il voit qu'on est sincère Qu'on veut se rapprocher de lui Alors Allah il va nous ramener vers lui Un hadith dans lequel le poisson m'a dit Celui qui se rapproche, qui fait un pas vers Allah Allah il fait deux pas vers lui Un hadith également, celui qui s'approche d'Allah d'un enfant Allah se rapproche de lui d'une coudée Celui qui marche vers Allah Allah il vient vers lui en courant C'est une métaphore pour faire comprendre que Si Allah il voit que dans votre coeur Il y a la sincérité et il y a un désir vraiment fort et intense Je veux changer ma vie Je veux me rapprocher d'Allah Je veux qu'Allah soit satisfait de moi Alors Allah il ouvre en grand les portes de l'acceptation Vous faites un petit pas, votre coeur est propre Vous faites une action Allah il vous ramène vers lui Il vous donne la possibilité de vous rapprocher jour après jour Jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif Qu'on fait partie des pieux serviteurs qu'Allah a acceptés Et les ulama disent également Le fait de jeûner ces six chawal C'est un signe de remerciement Parce que les ulama à l'époque Lorsqu'Allah leur donnait la possibilité de faire une bonne action Ils faisaient encore d'autre pour remercier Allah Quand on fait les six chawal C'est un signe de remerciement On remercie Allah également De nous avoir donné la possibilité de jeûner le mois de Ramadan Alors mes chers frères, maintenant dernier point Le musulman après le Ramadan Comment il se comporte en quatre points Il reste ferme sur ses bonnes actions Si dans ce mois Alhamdoulilah tout le monde ici On est des moussallis habitués Si on avait l'habitude de jeûner De faire nos salades régulièrement Il n'y a aucune raison d'abandonner nos salades Il ne faut pas que le Ramadan Le dimanche il y avait la moitié Et quand le Ramadan est terminé Il n'y a que deux salles Ça c'est pas normal Parce que c'est le même Allah Durant Ramadan Et c'est le même Allah Durant les onze autres mois C'est le même paradis Qui nous est promis dans le mois de Ramadan C'est le même paradis qui nous est promis Durant les onze autres mois Et pareil c'est le même Jahannam A propos duquel Allah nous met en garde Durant le mois de Ramadan Mais également durant les onze autres mois de l'année C'est les mêmes anges qui sont là Qui inscrivent les bonnes actions Sauf que Ramadan s'est multiplié Mais en dehors de Ramadan Les actions existent Les péchés existent également Les mauvaises actions sont inscrites Donc un musulman intelligent C'est celui qui a pris le Ramadan Il continue, il reste ferme Premièrement dans ces salats Sachant que la première chose A propos de laquelle Nous serons questionnés Auprès du tribunal d'Allah Ce sera leur salat Si nos salats sont complets Il ne manque pas un amaz Alors le reste des chissabes Sera facile Mais si dès le départ Il y a un blocage Alors ce sera Nassaludullah al-Afia Kalla nous protège Ce sera difficulté C'est difficulté Et nous devons garder à l'esprit Parfois quand on a du mal A se réveiller pour fadjar On est fatigué Le corps est écrasé On n'a pas envie d'aller masjid D'autres choses Je dois me mettre à l'esprit Que notre prophète Nous a enseigné Par le biais d'Ubada Bin Samet A dit Que ces 5 prières Ces 5 salats Allah les a rendus obligatoires Sur ses serviteurs Celui qui les accomplit Comme il le faut correctement Allah lui fait la promesse Allah lui fait la promesse Allah nous fera accéder au paradis Ça c'est une promesse De la part d'Allah Et nous savons que jamais Allah ne manque à ses promesses Ça c'est la salat Deuxièmement Comme de l'heure du grand Ce mois de Ramadan Tout le monde était Des févents lecteurs du Qur'an On a enchaîné les khatmes du Qur'an La masjid raisonnée Des murmures des gens Qui disaient le Qur'an A l'heure du iftar Ça ça faisait plaisir Il faut savoir que ce Qur'an A été révélé pour être lu Toute l'année Jusqu'à la mort Et non pas Uniquement durant Le mois de Ramadan Et là pour qu'on garde La motivation De la lecture du Qur'an Qu'est-ce qu'on doit se mettre A l'esprit Ce hadith Le qu'un prophète Mohamed Moustafa Sallallahu alayhi wa sallam Nous a enseigné que Le Qur'an Fait partie des actes d'adoration Qui vont intercéder Pour le musulman Le jeu de Qiyam Et ce Qur'an Intercède Il intercèdera pour qui ? Celui qui le lit tout le temps C'est pas le Qur'an Qui intercède pour celui Qui le lit tous les ramadans De l'année Non Celui qui lit tout le temps Tous les jours Le Qur'an Il devient un sahib Un proche Un ami du Qur'an Et là on a l'espoir On espère qu'Allah Donne Le ijazah L'autorisation au Qur'an D'intercèder pour nous Le jeu de Qiyam Et lorsque le Qur'an Intercède pour quelqu'un Allah accepte L'intercession du Qur'an Allah ma ja'alna minum Regardez l'exemple De Qatada Il faisait un khatm Le Qur'an Il complétait le Qur'an Durant le mois de Ramadan Tous les trois nuits Ce qui faisait Dix khatams par Ramadan Et en deux Peut-être on peut le faire ça C'est possible Dix sifara C'est pas impossible à faire Mais là où c'est On voit vraiment Le stiqam A la fermeté de ces gens C'est qu'en dehors du Ramadan Il faisait un khatm Le Qur'an Kullusab' Tous les sept nuits C'est à dire Un khatam Un khatam Par semaine S'il y a trente sifara Sept fois quatre Vingt-huit Sept fois cinq Trente sifara C'est à dire Quelqu'un qui lit Quatre sifara et demi Par jour Il fait quatre ans Par semaine C'est accessible Mais là il faut être ferme Ça c'est ce qu'on appelle Istiqam Donc rester Raccroché au Qur'an Toute l'année Pour devenir un ami Un proche du Qur'an Également la sadaqa On donnait On aidait les gens Plus démunis que nous Ou alors même symboliquement On donnait un peu De nos biens À la masjid On donnait à manger aux pauvres C'est une action Qu'on doit péjurer On doit continuer à faire Durant toute l'année Et pourquoi est-ce que Je vais le faire Je me mets à l'esprit Qu'entre autres Le prophète m'a dit Que La santé Amène la santé Une personne Qui donne Révillement la sadaqa Inch'Allah C'est quelqu'un Qui sera préservé Des maladies De nos jours Tout le monde a peur Des maladies Tout le monde a peur De la grippe Tout le monde a peur De la grippe aviaire Tout le monde a peur De le tchikungunya Tout le monde a peur De ci, de ça On ne se s'y appuie Les mains On ne veut plus Bon je ne fais plus la bu Ça c'est tombé C'est un bala Qu'Allah nous a protégé Mais on ne se donne plus Les mains C'est un bala Qu'Allah nous a protégé C'est un bala Avec la tête de loin Et tout Faire des signes Pour voir si on est bien 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 On ne donne plus la main On a peur de la grippe On a peur de tout Mais comment se préserver Dans l'espoir de publicité Il faut laver les mains 30 secondes Il faut faire tout ça C'est une petite parenthèse On expliquait ça aux élèves On prend un petit peu de temps Mais Et puis les autres On fait 10 minutes Inch'Allah Il y a un médecin Qui est en train de m'expliquer La fois un musulman Il a fait ouvrir mon esprit Alhamdulillah Il a dit Regardez Un musulman Combien il ne faut pas en jouant Il faut se laver les mains Dans les spots publicitaires On dit Il faut laver les mains Le maximum de fois 30 secondes Ça venait Ça C'est en 2009 Qu'on nous apprend Il faut laver les mains régulièrement Dans les hôpitaux Il y a des affiches Pour les médecins Se laver les mains C'est le moyen le plus économique De se préserver des microbes Transmission des virus Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a enseigné Il y a 1500 années Que le musulman Doit se laver les mains Pour chaque vous-même déjà Au minimum Je vais me laver les mains 5 fois par jour Et Je mange 3 fois par jour Il y en a qui mangent 5, 6 fois aussi Mais au moins 3 fois par jour Je me lave les mains aussi Avant de manger En sortant des toilettes On se lave les mains également Et regardez Combien de fois On va faire au moins 15 lavages des mains Pas en joueur Alhamdoulilah Ça il y a 1500 années A une époque Où la notion d'hygiène N'existait Dans aucune contrée Aucun pays Ni en Europe Ni en Amérique N'existait pas Ni en Afrique Ni dans aucun pays Il n'y avait pas La notion d'hygiène Notre prophète Nous a enseigné L'hygiène Il y a 1500 années Donc c'est pas les médecins C'est pas l'OMS Qui va nous donner Des leçons d'hygiène Qu'on doit se laver les mains Plusieurs fois par jour Alhamdoulilah Notre prophète Nous a enseigné Ces leçons d'hygiène Depuis 1500 années Et c'est par cela Qu'Allah renforce Notre iman Et qu'Allah protège Notre jism Notre corps Ça c'est Un des Asgab De protection De sa taïd Donc Sadaqa En plus Des conditions d'hygiène Rajoutez la sadaqa Dans les espèces publicitaires La sadaqa Protège contre la grippe A Protège contre la grippe A Qui ont toutes les maladies Car la sadaqa Éloigne les mauvaises choses Et éloigne Inch'Allah Les maladies Également Dans le Mizaka Les 6 shawal On essaie Ça c'est pas facile Ça c'est vraiment On pourrait dire Comme dans le championnat Il y a 28 équipes Ça c'est le champion Ça Qui pourra le faire Qui va jeûner Avec des champions Ça c'est le musulman Le top des tops Qui pourra garder Istiqama Fermeté sur les jeunes La file Ce musulman Qui mettra en pratique Sa sunnath De jeûner tous les lundis Les jeudis De toute l'année Ça c'est vraiment Quelque chose de ajib Ça S'il y a 1.100 De la oumat Qui le fait C'est déjà exceptionnel Notre prophète Jeûner tous les lundis Les jeudis Si on peut pas faire ça Tout le temps Mais une fois le temps Faut juste garder Faut pas oublier Qu'il y a une porte Dans le paradis Une porte réservée Pour les jeûneurs Si toute l'année On fait le jeûne En même temps du ramadan Inchallah Nous accéderons au paradis Par Arrayyan Par cette porte Qui est réservée Aux jeûneurs Ceux qui aimaient le jeûne Également le tahajjud On faisait tous les soirs Tahajjud Lorsqu'on se réveillait Pour le séhri Ben Inchallah On se garde On garde à l'esprit Que dans la dernière partie De la nuit Allah descend au ciel Qui est au niveau Du premier ciel Le premier ciel Allah descend au niveau Du premier ciel Et Allah demande Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui demande pardon Est-ce que quelqu'un A besoin de quelque chose Et Allah accepte mes doigts Et nous avons tellement De choses à demander à Allah Nous avons tellement De doigts dans nos cœurs Nous aimerions Qu'Allah accepte Pour notre iman Pour notre santé Pour la réussite De nos enfants Pour notre couple Pour notre famille Pour notre travail Etc On a tellement de choses Intérieurement Qu'on aimerait Que ce soit exaucé Pour la bénédiction De nos biens Etc C'est le moment idéal Le musulman Il se réveille Au tahajjud Et il sait Qu'Allah exhauste Les doigts A ce moment Et ce musulman Intelligent Il ne rattrapera pas Un tahajjud Pour pouvoir Être présent A ce moment Où Allah Va accepter le doigt Mes chers frères De rester frères On demande à Allah De choisir Chaque personne Ici présente Chaque personne Chaque musulman Pour jeûner Les six chawad Si je ne l'ai jamais fait Durant toute ma vie C'est le moment De commencer D'essayer Et je garde à l'esprit Qu'Allah me donnera La récompense D'une année entière Passée dans Le jeûne nafil Et le jour De Qiyama Qu'on garde bien ça A l'esprit Que lorsque je serai Devant les plateaux De la balance Et que Chaque personne Souhaiterait avoir Un subhanallah Un alhamdulillah Ou un alif L'amim Un verset du Coran En plus Pour peser Dans les côtés Des bonnes actions Maintenant Si j'imagine Que j'ai un an De jeûne nafil Comment mon plateau Sera loisit Et cela me permettra Inchallah d'accéder au paradis Et d'avoir les plus hauts grades Du paradis Qu'Allah Tawfiq Moi on promit A nous tous De comprendre De faire un mal De mettre en pratique Et de propager A nos mères Et à nos soeurs M'en tawfiq Ilham billah Subh'ana rabbika Rabi'l-A'zak Amma'a yosifun Salaamun Ala'l-Murselin Walhamdulillah Rabi'l-A'lamin Zatumma khair